bonjour tout le monde donc je vais vous présenter mes fonditures scolaires et quelques fonditures scolaires de mon frère sachant que j'ai pas de tout parce que là c'est la première partie et il y aura une deuxième partie où j'aurai mes cahiers mon sac et tout et tout donc on va commencer par la trousse principale donc la trousse où je mettrai mes stylos et tout et tout donc je passe en cinquième c'est une trousse comme ceci donc elle est rouge et on a la petite étiquette c'est écrit étui à crayon c'est écrit étui à crayon donc on va enlever la petite étiquette donc je l'ai choisi je l'ai j'en ai racheté une de trousse puisque celle de l'année dernière je commençais à commencer un petit peu à s'arracher donc j'ai pris celle là pour cette année voilà très belle donc à l'intérieur j'avais enlevé le pompatique avec moi donc à l'intérieur c'est hyper spacieux il y a vraiment c'est très profond donc j'aime bien donc à l'intérieur de ma trousse principale il me faut 4 stylos donc un stylo rouge un stylo bleu un stylo vert et un stylo noir donc c'est les cristales fines donc c'est avec la mine fine voilà j'enchète tous les ans ces crayons là ils fonctionnent très bien et c'est de la marque Bic ensuite on continue avec un crayon gris voilà un crayon gris il est très joli je le trouvais très joli voilà donc j'ai pris celui-ci pour la trousse principale donc voilà je choisis lui et j'ai pris lui donc je l'ai pas encore taillé celui-ci aussi au cas où si lui il se casse en place je l'aurai dans ma petite pochette de mon sac mais je l'ai pas encore reçu mon sac donc voilà voilà les deux petits crayons j'en mets un dans la trousse principale et un dans la trousse d'art mais je l'ai pas encore aussi la trousse d'art mais je la mettrai dans la trousse d'art donc ensuite on continue avec bah j'avais un stylo comme ça un petit stylo noir que je prends comme ça parce que en fait j'arrive à écrire bien avec les trois couleurs là mais avec celle-là j'ai un petit peu du mal genre il est pas très bien noir alors lui j'ai testé et il était vraiment bien noir je le mets dans ma trousse voilà ensuite on prend euh je prends dans ma trousse un crétorium donc c'est un porte-monde pour ceux qu'ils appellent ça comme ça une bique donc j'ai acheté un gros lot euh voilà et donc voilà j'ai pris celui-là j'ai pris dans le gros lot euh le bleu avec la pointe 0,7 si vous voulez savoir je vous le mets ici et il y a une petite gomme donc c'est assez pratique voilà ensuite euh qui dit crayon j'ai dit petit euh taille crayon j'ai pris un taille crayon comme ceci donc jaune je le trouvais super beau j'aime bien le jaune puis ça rappelle l'été et donc en fait c'est un taille crayon euh comme ceci donc il y a le taille crayon et là il y a la petite gomme et euh c'est super pratique au moins j'achète pas une autre gomme en plus donc voilà au moins j'ai ça me c'est un gagne espace dans la trousse gagne de l'espace dans ma trousse ensuite un compas euh j'ai pris donc un compas comme ça donc voilà il y a la petite gomme pour euh la sécurité pour pas quand je cherche dans la trousse euh me piquer parce que sinon ça fait mal donc voilà voilà et on m'a demandé un compas et du coup j'ai pris celui là il est en fait c'est des petits détails mais il fait des grands cercles donc il est super bien il y en avait des verts des rouges et moi j'ai pris et des noirs du coup moi j'ai pris un noir c'était mieux donc si j'ai euh la mine de mon compas qui se casse j'en ai trois autres dans le petit pot que je mets d'ailleurs dans ma trousse hein je regarde pas comme ça ensuite je prends un petit ciseau j'ai pris celui là euh donc euh les ciseaux ça sert à rien de racheter tous les ans quand il est en bon état et qu'il est pas cassé bah on peut le reprendre j'ai pris un rose l'année dernière donc je l'ai repris il était comme ceci et petit et euh vraiment genre il prend pas trop d'espace dans ma trousse ensuite euh le truc euh que j'ai besoin tout le temps en cours c'est j'ai acheté des souris et des grosses souris euh donc du blanco en gros des grosses souris blanco voilà comme ça bleu et blanc avec le petit capuchon donc j'ai pris plusieurs hein parce que sinon ça tiendra jamais toute l'année voilà donc j'en mets qu'une dans ma trousse donc voilà ensuite euh j'ai pris donc de la colle donc j'ai acheté donc deux en fait deux tubes de colle différents de marques différentes donc j'ai pris celle-ci le gros 40 grammes c'est écrit et une cléopâtre euh orange voilà euh au moins je verrai laquelle fonctionne le mieux parce que moi l'année dernière j'avais celle-ci elle collait très très bien mais celle-là je l'avais pas la même donc j'en prends donc j'en prends comme ça donc celle-ci je la mets dans ma trousse et voilà la cléopâtre je la gagne pour la prochaine fois ensuite euh j'ai pris donc des surlinières euh voilà comme ça ils sont super jolis euh j'aime bien les couleurs euh elles étaient belles donc c'était un lot de 6 voilà c'était dans une pochette et en fait euh je les ai retirées de la pochette je les ai achetées cette année bien sûr l'année dernière j'avais des stabilo donc euh les pastels les stabilo pastels et euh j'aimais pas trop les couleurs du coup je les garde pour la maison et euh ceux-là euh je les prends pour euh l'école pour ma 5ème voilà voilà donc je mets donc je mets tout dans ma trousse et j'en prends pas qu'un ou quoi je prends tout dans ma trousse si j'ai besoin voilà donc voilà pour la trousse principale euh je pense que c'est déjà bah c'est ce qu'il me fallait en fait euh j'ai pas besoin de plus pour la trousse principale ensuite on va passer par pour la trousse euh on va passer pour la trousse euh de géométrie donc je fais tout le temps ça chaque année euh depuis la primaire je fais une trousse euh spécialement pour la géométrie au moins je les casse pas donc j'ai pris une trousse comme ceci une grise j'aime gros bah c'était euh une euh que j'avais à la maison en fait que j'avais acheté bah l'année dernière et euh je l'ai jamais utilisée du coup bah je les prends celle-ci donc elle est toute nouvelle du coup grise comme ça et donc à l'intérieur j'ai mis ma petite calculatrice que j'ai acheté cette année parce que celle de l'année dernière c'est euh enfin c'est celle que j'avais elle fonctionne super super bien euh je vous montre par exemple hop ça s'allume ça égal voilà euh il y a le 7 1 facilement voilà elle est violette euh en fait il y avait différentes couleurs je crois qu'il y avait jaune vert noir et violette et violet plutôt excusez-moi et j'ai pris violet parce que bah voilà c'était bien genre j'ai mis de là ensuite à l'intérieur j'ai pris une petite règle fin centimètre on sait jamais donc c'est la trousse elle sera tout le temps dans mon sac de cours et donc on sait jamais euh si euh j'oublie ma grande règle 30 centimètres donc ma règle 30 centimètres elle rentre pas la petite trousse celle là celle dans mon sac c'est une extensible voilà bleue euh j'ai pris celle là euh voilà quoi euh donc il y a toujours les graduations elles sont super pratiques ceux là euh voilà ensuite euh bah comme je vous disais si j'oublie celle-ci j'ai celle-ci et voilà je cache mon étiquette et voilà donc elle est transparente comme ça et je crois que c'est une ma pelle je ne sais pas euh là j'ai aussi pris donc un rapporteur car on me demandait un rapporteur et je vois que là il y a une petite euh petite euh petite euh règle on peut dire je sais pas en fait si ça va me servir ça en tout cas je sais que ça j'en aurais besoin pour la pour les maths ensuite une petite équerre euh voilà comme ça c'est toute simple voilà pour la petite trousse de géométrie donc voilà elle est fine elle est vive donc je vais mettre tout dedans et je reviens voilà pour la trousse de géométrie ensuite j'ai une trousse comme ceci que je trouve aussi très jolie euh c'est une trousse c'est une trousse guérisse comme ceci avec la petite fermeture noire c'est ma trousse là c'est ma trousse crayon couleur feutre je vous les montre tout de suite donc pour les feutres j'ai pris donc 12 feutres comme ceci donc euh ceux de l'année dernière en fait ils je les avais perdus voilà donc là je vais prendre plus soin de mes affaires scolaires pour cette année et euh donc j'ai pris des nouveaux des biques euh visa je sais pas c'est ça voilà donc j'ai 12 couleurs donc c'est les basiques c'est euh voilà c'est simple d'ailleurs j'ai toujours pris ceux là où je vais le marquer euh 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 ensuite j'ai pris des crèmes couleur pareil pour les crèmes couleur l'année dernière je les avais perdus du coup j'en ai racheté et euh honnêtement j'en ai pris donc le lot de 12 et j'ai rajouté celui là en gré comme ça c'est toujours c'est les biques évolution voilà et elles sont super belles les couleurs donc voilà c'est les mêmes couleurs exactement les mêmes couleurs que les feutres sauf le gris du coup parce que j'avais pas de feutre gris donc voilà je pense que je vais rajouter un crayon couleur beige couleur peau un peu et un crayon et un feutre gris et un feutre beige aussi donc voilà pour les crayons couleur feutre je trouvais que bon bah cette trousse a été fine voilà j'appelle ça des trousses saucisses et euh du coup bah voilà j'ai pris celle là ensuite en fait tout ce qui est stylo feutre bah voilà j'ai pris stylo et tout euh là j'ai acheté donc des genres de stylo feutre donc j'ai pris euh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un lot de 8 couleurs 8 couleurs plutôt excusez moi donc on a du vert du jaune fluo du noir le noir il va m'être très utile même si j'ai déjà un noir bique un rose clair un euh orange un peu fluo sur le moment je sais pas un rose foncé un bleu foncé et un bleu clair voilà pour les couleurs donc ça ce sera plus pour les fiches euh quand je vais en fait pour des contrôles euh je révise par couleur et euh avec des fiches, des petites fiches que je mets dans un classeur je vais vous montrer ça tout de suite donc les fiches euh c'est celle là attendez excusez moi j'ai oublié un truc après la batterie euh une petite perforatrice que j'ai j'ai encore l'étiquette si bon bah j'avais encore l'étiquette je vais arracher j'ai encore l'étiquette voilà je demanderai à ma mère de l'enlever parce que j'arrive pas à l'enlever et une perforatrice c'est pour perforer mes feuilles de cours euh si par exemple la prof enfin mes profs s'ils me passent une feuille euh que je dois mettre dans mon classeur imaginons je suis en techno donc moi en techno j'aurais besoin d'un classeur et euh des fois le prof il me passe des feuilles non perforées et moi des fois j'affine pas les pochettes plastiques du coup je les perforce arrivé à la maison du coup voilà j'ai pris une noire comme ceci donc voilà donc les fiches euh donc les fiches que je vous parlais c'est ceci donc j'en prends chaque année c'est de la marque je sais pas conquérant ma mère en achète chaque année je lui en demande de m'en acheter chaque année euh voilà deux cents euh donc il y en a 100 pour moi 100 pour mon frère c'est à dire deux paquets pour chacun genre deux petits paquets comme ça chacun et euh voilà j'ai un petit classeur exprès mais là mon classeur il est dans ma chambre il est trop bon je vais prendre trop de temps on va aller les chercher mais voilà donc c'est des feuilles comme ça je vais vous montrer mon cacaron normal donc ils en vendent aussi euh avec des tout petits carreaux mais ma mère achète tout le temps ceux là car je lui demande moi et mon frère on lui demande d'acheter tout le temps ce à carreaux normal en fait et elles sont perforées donc ce qui est bien voilà excusez-moi donc elles sont perforées là et j'ai un petit classeur et mon frère aussi a un petit classeur pour ça ensuite ensuite je prends tout le temps un petit caillet de brouillon donc moi je me suis pris un Clairefontaine comme ça 48 pages euh comme ça donc euh comment dire voilà il est simple euh il est rouge un peu je sais pas si à la caméra ça ressort de la même couleur comme on le voit j'ai pas eu le retour voilà et je le trouvais assez cool assez bien du coup pas voilà j'aimais bien et je l'ai pris du coup c'est un Clairefontaine c'est pas si je l'ai dit made in France c'est écrit donc douceur de l'écriture papier velouté 90 grammes hum 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 donc couverture classifiée euh on peut dire ça ouais mais j'en mettrai euh je mettrai pas de protège parce que voilà je vois pas l'intérêt mais d'acheter un protège cahier pour un petit cahier bourdon de toute façon à la fin de l'année il sera jeté couverture plastifiée format 17 euh fois 22 48 pages et donc c'est grand carreau voilà je vous ai lié la petite description et euh voilà vous pouvez en trouver partout dans les magasins euh surtout en ce moment vous pouvez en trouver à Carrefour à Auchan euh je sais pas moi euh dans les magasins spécialisés à l'intérieur du nord je sais pas un peu partout donc voilà ensuite j'ai acheté une petite enveloppe une petite pochette enveloppe je ne sais pas comment on appelle ça donc je vais lire là parce que j'ai encore l'étiquette euh bah ils appellent ça un classeur donc je sais pas moi j'appelle pas ça un classeur j'appelle plutôt ça une enveloppe une pochette que je trouvais très très jolie avec des petits pois de couleur et euh ça va me servir pour mettre mes copies doubles copies simples euh et euh quelques feuilles de couleur mais euh les feuilles de couleur en fait c'est celles que ma mère elle achète elle achète euh à Auchan je crois ma mère achète des feuilles de couleur des grandes feuilles de couleur donc elle prend des couleurs pastelles et des couleurs normales du coup bah voilà allez voir à Auchan si vous cherchez des petites feuilles euh pour faire vos cours ou pour faire un petit peu tout vous pourrez les mettre dans une pochette comme ça euh je ne sais plus où je vais l'acheter d'ailleurs elle est comme ça et je vais la trouver super belle voilà c'est bien écrit classeur classeur ici en deuxième donc voilà voilà pour la pochette ensuite au magasin j'ai trouvé euh euh une pochette comme ça noire euh donc ça ce sera euh pour la langue que je vais faire et donc c'est un gros accordéon comme ceci un accordéon comme ceci donc voilà j'aime bien euh le concept en fait de l'accordéon euh ici on a des petits trucs voilà comme ça il est tout noir donc vous avez quatre coloris vous avez le coloris noir vous avez le coloris bleu le coloris jaune et le coloris de violet donc euh voilà mais sinon à l'intérieur c'est tout le temps la même chose c'est les mêmes couleurs voilà j'ai trouvé un peu pastel les couleurs donc dites moi en commentaire si vous voulez trouver pastel voilà pastel c'est les couleurs un peu pâles donc voilà donc j'ai pris ceci pour ma langue que je vais exécuter donc cette année enfin l'année prochaine et euh je pense que je serai assez organisée pour cette langue plus les cahiers plus la pochette qu'on me demande donc voilà voilà on se dit ensuite j'ai acheté donc des petits intercalaires euh à 4 intercalaires donc je les ai acheté comme vous le voyez donc j'en ai acheté 12 donc il y en a 12 dedans je crois oui il y en a 12 dedans donc mon frère aussi en a pris donc je vais pas vous les montrer deux fois mon frère a pris ça ceci les mêmes que moi donc en fait si on avait des pastels je voulais en prendre je ne sais pas comment on appelle euh ceux de couleur fastel je ne sais pas si ça a un nom ou si ça a quelque chose en particulier mais en fait moi je les appelle les intercalaires là c'est les basiques il y en a 12 je pense que ce sera assez pour l'année il y en a 12 je pense que ce sera assez pour l'année du coup voilà donc on en a acheté bah 24 c'est à dire qu'on en a acheté 24 chacun enfin non pas du tout bah moi j'ai pris ceux là mon frère aussi a pris ceux là je suis déjà donc il y a comme couleur rouge orange jaune vert bleu clair bleu clair bleu foncé encore rouge encore orange encore jaune encore vert encore bleu clair encore bleu foncé voilà ensuite mon agenda 2019 2019 2020 c'est un comme ça euh voilà il est comme ceci donc je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris parce que déjà il était très joli et euh voilà donc ça monte attendez désolé pour la lumière le soleil vient et repart donc comme je vous étais en train de vous expliquer pour l'agenda voilà ce sera bien euh en fait j'ai mis une petite image de pandan trop choupie donc il y a un petit miroir à l'intérieur enfin que j'ai rajouté un petit miroir à l'intérieur voilà euh donc là il y a mes corps là il y a les vacances scolaires intérieures là donc là c'est l'agenda en soi-même et à la fin vous avez des petites notes si vous voulez écrire des adresses mail si vous voulez mettre les adresses mail de vos euh amis ou quoi ou quoi des sites si à l'école on vous conseille des sites bah voilà vous pouvez les écrire là euh ensuite on a un euh planificateur donc de mois pour les anniversaires voilà et après je pense que ce sera tout non si après c'est tout et ensuite devant il y a planificateur mois emploi du temps donc planificateur mois pour les mois et emploi du temps ça je trouve trop pratique après je sais pas si je dis n'importe quoi mais moi ah il y a une mouche ça me stresse le bruit de mouche euh donc moi en fait j'écrirai mon emploi du temps que j'aurai que j'aurai et et après si j'oublie mon carnet au collège bah je pense que je leur montrerai ça mais je sais pas en fait si c'est possible si on a accepté ou pas mais ça c'est très 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 joli ensuite comme je vous disais je vous présente aussi les fournitures scolaires de mon frère donc pour moi c'est fini pour l'instant donc l'agenda de mon frère l'agenda de mon frère c'est un comme ceci qu'il a choisi il est très très épais comparé au mien je vais vous montrer quand même vous voyez le mien est très fin et le tien est épais je sais pas si vous voulez comme ça voilà donc attendez donc voilà il y a un peu vert kaki donc c'est écrit Franklin Marshall 2019-2020 euh voilà je sais pas si ça va être la marque donc ça c'est la page vert donc il marche bien donc le calendrier 2019 et 2020 euh présentation euh détail voilà si on perd et je trouvais ça très pratique ça fait comme un étudiant pratiquement je dis donc y'a pas des blogs et tout mais euh vous avez une page chaque jour donc regardez attendez je vais vous mettre le début de semaine voilà donc là par exemple c'est lundi une page mardi une page mercredi une page et ainsi de suite et le week-end aussi il y a un samedi et dimanche du coup bah c'est assez bien euh voilà euh je pense pas qu'il y a d'autres choses je pense pas qu'il y a d'autres choses euh oufissime ah si il y a une carte enfin le planisphère je pense il est pas complet et le planisphère il est pas complet là on a un peu plus en détail ah ici on a quelques petites notes voilà si là on a envie d'écrire des petits penses bêtes ou quelque chose du genre et ça sera tout pour son agenda euh il est pas comme le mien très voilà il voulait un simple il voulait pas voilà quoi là c'est écrit Franklin encore une fois mais avec une écriture une calligraphie un peu plus voilà quoi on a l'étiquette ils appellent ça un agenda dans toutes les langues donc voilà pour ce petit agenda donc voilà pour les deux agendas je vais bien les mettre moi ça prendra bien tac voilà celui de mon frère celui de mien donc voilà ensuite pour la trousse de mon frère c'est une euh Overwatch c'est écrit là juste à lire donc il a aimé euh celle-ci donc voilà il en a repris une cette année donc c'est celle-ci voilà donc elle est très très grande donc à l'intérieur il a mis un petit blanco ensuite il a mis des stylos voilà bleu vert rouge et noir un petit crayon de papier donc il a pris celui-là dégradé bleu plutôt voilà il a pris donc des surlignaires aussi il n'a pas pris les stabilos cette année il ne voulait pas les stabilos donc moi j'avais les stabilos de l'année dernière aussi mais je voulais racheter des nouveaux il a pris les mêmes que moi il a pris euh un taille crayon attendez celui-là on a enlevé la gomme en fait donc voilà en fait voilà le taille crayon et avec la petite gomme vermint la caméra il sort vraiment trop hyper flashy alors qu'en fait il est vermint c'est tout mais voilà voilà ensuite il a pris un crayon de papier en fait il a pris un crayon de papier comme ceci et il a voulu prendre aussi un de marque Bic Evolution aussi et c'est un crème papier je peux vous le confirmer je vais chercher un petit coup de papier donc voilà le papier je vais vous faire le petit trait là c'est bien un crayon c'est bien c'est bien c'est bien voilà ensuite lui il a vraiment fait le plein de colle il voulait vraiment énormément de colle donc il a pris trois gros tubes de colle dans sa trousse et il en a encore en réserve il a pris celle-ci il n'a pas voulu prendre les cléopâtre donc voilà et sachant que ça fait 40 grammes donc là il y en a 80 grammes plus encore 40 grammes c'est ouf dans sa trousse sur un astral donc comme je vous disais il a pris le même compact que moi sauf que lui il est vert avec sa recharge verte voilà donc c'est super pratique et un petit ciseau il a choisi d'en acheter un bleu parce que celui de l'année dernière il n'était pas oufissime genre il ne coupait pas assez je ne crois pas il l'a repris comme ceci comme ceci voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo dites nous en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo n'oubliez pas qu'il y aura une partie de avec mes fournits jusqu'à là donc ce qui aura mes cahiers mon cartable ou tout et une troisième vidéo back to school et là ce sera mes habits que je mettrai que je mettrai et donc dites moi en commentaire si vous aimez nos agendas donc celui de mon frère et le mien lequel vous préférez moi j'aime bien les deux en fait ils sont tous les deux très simples et du coup voilà donc n'hésitez pas à nous dire des idées de vidéos en commentaire si vous voulez qu'on fasse une chose en particulier et nous on vous fait tous des gros bisous bye bye